bonjour donc nous sommes à la présentation acer de ces nouveaux smartphones et augustin d'acer va nous présenter donc le nouveau porte-drapeau de la gamme l'acer new touch bonjour on est très heureux de vous présenter l'acer new touch en fait qui est un device donc haut de gamme chez acer avec un magnifique écran comme vous pouvez voir votre propre suite 3,8 pouces je crois que ça fait combien en centimètres à peu près ça ça fait entre 9 et 10 centimètres je pense donc c'est un grand écran c'est ce qui se fait de plus grand aujourd'hui en windows mobile alors vous allez avoir donc vous allez retrouver en effet windows phone sur ce téléphone avec une interface en taille en écran d'accueil qui va être donc très simple d'utilisation donc vous voyez vous retrouvez des widgets sur tel que le téléphone les sms le répertoire alors je tiens préciser que ça en fait c'est un accréant des cueils de chez acer en fait qui est simplifié avec neuf icônes qu'on peut personnaliser comme 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 de le montrer là on peut les supprimer ou en ajouter et ça n'empêche que derrière on a on a on le montrera après on a l'interface windows phone 6.5 standard tout à fait donc pour accéder donc à l'interface donc la voici donc standard 6.5 tout à fait voilà et l'écran de verrouillage qui permet en fait de retrouver quand même ses rendez-vous ici en bas et donc de faire glisser sans avoir le déverrouillé d'accord alors juste on va dire au niveau des caractéristiques techniques c'est quand même assez intéressant puisqu'il ya dedans il ya un processeur snapdragon de chez qualcomm qui a lancé à 1 gigahertz donc c'est une machine qui est fin d'après ce que j'ai pu manipuler qu'elle est assez rapide donc c'est très prometteur tout à fait il ya aussi donc avec ce processeur un accélérateur 3d qui permet de faire jouer un certain nombre de jeux avec une grande fluidité d'accord donc ok donc et ça c'est ça c'est une nouveauté le l'accélérateur graphique 3d est ce que les autres machines qui sont équipés en qualcomm l'ont ou c'est que oui tout à fait d'accord avec le processeur pas comme qui a aussi en fait l'autre intérêt de ce processeur c'est d'être optimisé pour la batterie donc il permet d'avoir une durée de batterie supérieure je dirais que d'autres téléphones qui auraient le même type de processeur on a quoi comme comme batterie dessus alors l'utilisation je dirais intensive on tient la journée mais l'ampérage de la batterie c'est quoi c'est du 12 1350 d'accord 1350 donc ça ça devrait être suffisant je vais juste en profiter aussi pour montrer le design de cet acer donc new touch donc qui est assez fin on a en tête l'épaisseur 12 millimètres 12 millimètres donc c'est pas mal là on voit un design glossy glossy très sympathique avec ici le lentille de l'appareil photo donc c'est un 5 mégapixels 5 mégapixels tout à fait d'accord on voyait un flash d'accord c'est un flash à led d'accord très bien donc ça devrait se réguler de la photo au niveau de la résolution c'est quoi c'est du VGA en vidéo c'est tout à fait d'accord au niveau de la connectique donc là on peut voir la mise au point d'une main donc c'est du mini usb bon il est bluetooth wifi il est micro je pense qu'on peut mettre des cartes mémoire micro sd on peut aller jusqu'à 32 gigas on peut aller jusqu'à 16 gigas sur celui-là il y aura une mise à jour pour passer en 32 gigas ou pas ça je ne sais pas encore d'accord ok alors donc on a parlé on a parlé d'interface qui a aussi c'est que donc dans windows phone il y a en natif un client facebook donc qui permet de voir donc de voir ses messages tout ça et il y a aussi donc une petite appli donc réseaux sociaux propre à serre si je ne me trompe pas voilà en fait vous allez même directement via vos contacts pour pouvoir vous connecter à blogueurs flickeurs et facebook et voir les mises à jour de statut devant d'accord donc là on va dans chaque application et on voit donc on clique par exemple sur on peut aller directement dans le répertoire et donc il faut que je vois si ah oui d'accord donc à partir d'un contact on peut voir directement s'il y a un contact facebook et juste une chose l'association c'est à nous de la faire manuellement ou il y a un mot c'est à faire manuellement d'accord donc le portail qu'on a vu tout à l'heure donc permet d'avoir des réseaux sociaux donc on clique sur chaque réseau social pour voir les mises à jour il y a deux clients facebook de windows mobile qui permet aussi d'avoir donc la même façon les mises à jour et ce qu'on a vu aussi si tu veux montrer augustin on a vu le gestionnaire de contact en fait oui alors qui est en fait un gestionnaire de contact spécifique propre à acer et qu'on voit sur ce new touch voilà on peut peut-être montrer donc le clavier d'accord oui c'est vrai que le clavier aussi est spécifique et spécifique à cet acer en fait donc à toute la gamme des acers tout à fait normalement il y a un accéléromètre qui permet de passer bon on est sur une version prototype on va essayer de le faire au niveau du tiens je sais pas vous avez question au niveau du navigateur internet voilà d'accord donc là on voit le clavier effectivement qui est passé en mode paysage donc avec quand même des touches assez conséquentes juste une chose je vais voir si je maintiens le E d'accord ok si donc pas mal ça s'affiche au dessus et si si on veut faire les accents il y a des touches accentuées directement il faut il faut aller donc d'accord ici voilà ok on voit les accents ok c'est déjà pas mal que le ça s'affiche au dessus je voulais poser une question oui sur le navigateur internet oui donc c'est le navigateur c'est internet explorer ou vous avez rajouté un autre ? c'est internet explorer avec la nouvelle version de 6 d'accord donc voilà je sais pas si on capte très bien ici non non je pense pas à mon avis je pense pas qu'on capte puisqu'on est au sous-sol très bien et donc pas de navigateur opéra c'est ma question en fait non d'accord au niveau de l'écran il a un traitement donc on voit qu'il est tout lisse comme ça mode sur les derniers écrans il n'y a pas de partie en vert dessus non d'accord très bien donc c'est assez classique très bien donc je pense qu'on a fait le tour de ce nouveau smartphone Acer New Touch qui s'annonce très intéressant donc un bon format le format 3,8 pouces mais avec le processeur rapide Snapdragon 1 GHz et donc c'est un device qui va être disponible donc chez SFR oui tout à fait c'est la nouveauté ça c'est une nouveauté pour Acer c'est la nouveauté dans la distribution également donc dans les enseignes comme la FNAC et puis un certain nombre de detailers du commerce et donc ça démarre cette semaine à partir du 6-7 octobre je crois voilà tout à fait à partir du 7 octobre vous allez pouvoir commencer à les retrouver dans les magasins et en ligne et est-ce que la version SFR va avoir une personnalisation SFR ou elle sera je parlais déjà au niveau hardware sur la coque est-ce qu'il y aura un logo SFR ou il sera comme ça il y aura un logo 3G plus à l'arrière comme fait habituellement maintenant d'accord ici et donc au niveau du prix alors j'ai vu aussi qu'il y a je ne sais pas si on peut le voir sur ce terminal il y a Find&Go qui est préchargé si on peut juste le montrer j'ai vu qu'il se lançait tout à l'heure donc Find&Go pour ceux qui ne le savent pas c'est l'application on va dire cartographie et GPS de chez SFR et donc voilà on peut on a où suis-je je ne sais pas si on arrive à bien voir où suis-je voilà alors juste chez SFR il va être commercialisé à quel prix ? donc il va être commercialisé à 69 euros 69 euros par contre il faut préciser c'est hors taxe puisqu'il sera donc d'abord chez SFR Business oui il va être chez SFR Business Nîmes et puis dans un certain nombre de points de vente SFR aussi voilà 69 euros hors taxe j'ai fait le calcul tout à l'heure ça fait un petit 82 euros TTC ce qui est correct pour ce type de terminal et si on veut l'acheter nu en distribution par exemple sur un site web il sera à quel prix ? donc il sera à 449 euros après donc ça peut être complet aussi à des offres à des abonnements très bien écoutez merci beaucoup Udussin pour la présentation de ce SFR NewTouch et pour ceux qui veulent plus d'informations je vous invite à nous retrouver sur gpsandco.com www.gpsandco.com à bientôt